Bonjour, c'est Pauline pour Digi-School Media. On est devant le Cris Journal où se déroule le Café Colloc. En fait, le Café Colloc, c'est une demi-heure pour que les jeunes étudiants se rencontrent entre eux pour trouver une colocation, un appartement et pourquoi pas rencontrer des propriétaires qui proposent un propre logement. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Jérôme, bonjour. Bonjour. Donc, tu es responsable de l'accueil au Cris Journal. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un Café Colloc, c'est ça ? Quel est le concept ? Alors, le concept, il existe depuis 4 ans. Et ça a été, dans un premier temps, de permettre une rencontre entre des jeunes qui souvent débarquent en France, et là je pense très fort aux étudiants étrangers, et leur permet déjà de se rencontrer entre eux, de chercher, de mutualiser un petit peu leurs efforts par rapport à la recherche d'un logement. Donc c'est pour ça que depuis 4 ans, à partir de la mi-août à peu près, on propose donc ce concept des Café Colloc. Alors, est-ce qu'il y a des étudiants de loin ? Non, de loin 2 ? Aujourd'hui, regardez-vous. Ouais, de loin après. De loin 2, ok. Regardez-vous parce qu'après, ça peut servir pour la suite d'un logement. Donc, tu es étudiante à Lyon ? Tu étudies quoi ? Je vais faire un Master 2 en relation internationale et diplôme aussi. Et tu viens d'où ? De la République Dominicaine. Donc, on te cherche, il te manque un appartement, une coloc ? Oui, exactement ça. Et tu as trouvé, ça t'a aidé un petit peu ici ? Oui, oui, bien sûr. Et on parle maintenant sur ça. Tu es droit ? Oui, oui, oui. Vous êtes d'accord sur le nombre de chambres, sur le quartier ? Oui, un peu, mais on travaille comme ça, on cherche. C'est essayer aussi un peu de casser, on va dire, casser la glace, parce qu'on sent des gens qui sont relativement stressés, certains qui sont très anxieux par rapport à la recherche du logement. Et c'est leur dire, voilà, c'est cool, et puis faire avancer un peu les choses. Pour l'instant, il y a que des gens qui cherchent des apparts et vu que nous aussi, ça va être un peu créé des colocs. C'est vrai que ça veut dire recherche d'apparts en plus et des marchages en plus. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de trouver une coloc déjà existante, pour ne pas juste faire un avenir au bail et voilà, mais bon, après on verra. On vous conseille aussi, des fois, dans vos tweets listes, sur Facebook, tout ça, balancer quand même. Tiens, en fait, recherche colloque à Lyon, tout ça, etc. Parce que moi, quand je suis connecté à Twitter ou autre, quand j'envoie, je retwiste. Je me dis, tiens, on sait jamais, parce que j'en ai des gens qui me follow, etc. Ça peut, ça peut. J'ai étudiante à Lyon aussi. Tu étudies quoi ? Science politique. À Lyon 2 ? Lyon 3 ? Lyon 2. Et donc, tu cherches une colocation ? Oui. Ça t'a aidé un petit peu, là, le café colloque ? Si on peut, pour connaître les autres gens et pour faire ça, les fiches. Donc, ils comprétaire viennent avec un logement, parfois des grandes maisons et plusieurs chambres, et proposent ça aux jeunes. Et après, entre eux, ils se mettent d'accord et ça se passe comme ça, directement entre eux. Alors, entre eux, donc bien sûr, il y a un petit tour de table, déjà, où on va leur donner en tant que centre de documentation, des informations sur la manière dont fonctionne le marché immobilier en France, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une vie, des vendeurs de livres, des choses comme ça. J'ai deux chambres que je voudrais louer. Je vis dans un pavillon, un type 5, je voudrais louer deux chambres, à l'année scolaire, si possible, à 300 euros. J'ai internet illimité et je prends le petit-déj. Mon coin pour y vivre, je crois qu'il est de qualité, pour y étudier aussi. Donc, il y a une chose que vous oubliez maintenant, parce que vous êtes pratiquement nés avec des téléphones portables dans les mains, c'est que la presse écrite, il y a quand même de la presse écrite dans laquelle on trouve des offres. Donc, on a un appartement et on cherche une troisième personne. C'est quoi vos critères principaux ? Vous avez des critères ? C'est un peu au feeling, en fait, ça va dépendre de... ... pour avoir le même rythme de vie, pas plus de 24, 25 ans pour avoir les mêmes nosirs, quoi. Sous-titrage ST' 501